La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur mondial de cacao et de noix de cajou. Premier producteur africain de caoutchou, mais septième au monde. Mais également, le pays occupe la quatrième place au niveau africain en ce qui concerne la production du coton. Pourtant, malgré ces classements jugés satisfaisants, certains planteurs ivoiriens crient encore à la misère. Ces derniers ne manquent pas de signaler qu'ils ne sont pas contents de leur traitement. Pourquoi une telle dénonciation malgré les actes et efforts déployés par le gouvernement ivoirien ? Quelle solution proposent les planteurs de Côte d'Ivoire pour retrouver le sourire ? Nous en parlons dans ce numéro de C'est-à-dire avec M. Koulaï-Valentin. Il est le secrétaire général du syndicat national pour la revalorisation des planteurs de Côte d'Ivoire en abrégé Sénarepsi. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous avez porté une très belle tenue. Est-ce que ça a un sens particulier ? Oui, effectivement. C'est un sens particulier en ce sens que lorsque tu aspires à un bien-être et à un mieux-être en toi des planteurs, il faille que toi-même tu puisses refléter en tout cas cette aspiration-là. En tout cas, c'est très beau. Dans mon introduction, je signalais tout à l'heure les rangs qu'occupe la Côte d'Ivoire en ce qui concerne la production des cultures de ronde. Que vous inspirent ces différents classements ? Il faut dire sincèrement, depuis 1961, la Côte d'Ivoire a toujours occupé ces rangs que vous voyez. Mais malheureusement, comme vous l'avez si bien dit en introduction, ces rangs ne reflètent pas réellement les acteurs qui sont sous l'obtention vraiment de ces rangs-là, c'est-à-dire les planteurs. Voilà. Et donc, c'est vrai, je pouvais bien me réjouir de ces rangs, mais malheureusement, je n'allais pas me réjouir parce que ça ne reflète pas, en tout cas, la réalité quotidienne, en tout cas, de nos planteurs. M. Koulé-Valentin, est-ce que vous êtes fier d'être ivoirien ? Je suis absolument très fier d'être ivoirien, très fier d'être ivoirien. Et c'est pourquoi même je m'active, en tout cas, à faire en sorte que tous les Ivoiriens soient heureux et épanouis au même titre. En parcourant certains organes de presse, nous avons découvert que dans l'une de vos déclarations, vous estimez que le secteur agricole est handicapé et que plusieurs planteurs broient encore du noir. Pourquoi une telle affirmation ? Effectivement, parce qu'en fait, le constat fait, alors que l'économie de notre pays repose sur la culture, malheureusement, les planteurs continuent de tirer le diable à la queue. Vous comprenez ? On ne peut pas comprendre, ça veut dire que c'est inimaginable que nous soyons le premier pays producteur au monde de cacao. Et puis, nos planteurs, ceux-là même, qui sont les acteurs clés de ce résultat, puissent encore peiner pour avoir un petit toit, peiner pour scolariser leurs enfants, peiner pour se soigner. Vous comprenez ? C'est impensable, en fait. Pourquoi ? Parce que le traitement infligé vraiment à ces planteurs-là est très minable. Pour la période 2022-2023, le prix Borchand du cacao est fixé à 900 francs CFA, tandis que le prix Borchand du café est fixé à 750 et 315 francs CFA pour le kilogramme du cajou bien séché. C'est quoi votre appréciation de ces différents prix pour la campagne récente ? D'abord, je voudrais saluer la disponibilité du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, le ministre Adjoumani. Dis merci au président de la République pour l'année dernière, pour cette campagne-ci, 2022-2023, où, malgré le fait que le prix au niveau mondial du cacao, le 1er octobre 2022, était pratiquement à 1 500, aux alentours de 1 500 francs CFA, on a pu obtenir un prix de 925 francs pour le kilogramme de cacao. C'était l'une des rares fois que ce sacrifice a été fait en faveur des planteurs. Mais, force est de constater que, seul le cacao, au moins, a un prix un peu raisonnable. Mais ce n'est pas pareil pour l'EVA, qui est parti d'un prix de 1 000 francs le kilogramme à un prix pratiquement d'environ 300 francs, lorsque c'est bien payé, sinon 200 et autres. Le café, c'est approximatif, et donc, ce qui est sûr, pour l'instant, la noix de cajou, le coton, l'EVA, continuent de broyer, en tout cas, le noix, en tout cas, en matière de prix. C'est pourquoi, pour cette campagne 2023-2024, nous, au niveau du SINAREPSI, on a demandé au président de la République de pouvoir permettre à ce que, pour une première fois, dans l'histoire de l'autre pays, le prix du kilo de cacao soit à 1 500 francs. À 1 500 francs, c'est-à-dire ? À 1 500 francs, c'est-à-dire, parce qu'à l'heure actuelle où je vous parle, sur le marché mondial, le prix de la tombe de cacao est environ 2 millions. D'accord. Et donc, il n'y a pas de raison que, sur le marché mondial, ce prix soit environ 2 millions, et puis, nos plantes en Côte d'Ivoire n'aient pas au moins 1 500 sur la tonne de cacao. Alors, vous êtes un acteur prépondérant de la chaîne de valeur. Est-ce qu'avec vous, on peut comprendre le processus de fixation des différents prix bordschants ? Oh, il faut dire. Vous savez, c'est vrai, en Côte d'Ivoire, nous sommes, par exemple, le premier pays producteur de cacao, mais on n'a pas les coups de franche pour imposer notre diktat dans la fixation de ces prix-là. D'accord. Et c'est toujours en référence au marché mondial que ces prix-là sont fixés. Lorsque ça grimpe au marché mondial, chez nous ici, ça grimpe. Lorsque ça dégringole au marché mondial, chez nous ici, ça dégringole. Mais, attendez, c'est parce que moi, je me dis, notre pays n'a pas véritablement réorienté sa stratégie au niveau agricole que, jusqu'à présent, on continue. Quand bien même que nous sommes le premier pays producteur au monde de cacao, on continue d'être toujours, c'est-à-dire sous le diktat de ces personnes qui sont assis là-bas et puis qui nous fixent des prix à nous. Chose qui ne devait pas se faire parce qu'on pouvait simplement, dans le cadre de la chaîne de valeur, ça nous permet à ce que la transformation de nos produits se fasse au niveau local et que ces produits qui sont transformés au niveau local-là puissent permettre, en tout cas aux planteurs, de pouvoir bénéficier, en tout cas, davantage financiers, plus énormes. Vous avez abordé le niveau international. Est-ce que vous êtes indirectement en train de nous faire comprendre que les planteurs eux-mêmes ne sont pas associés à la fixation de ces prix-là ? On n'est pas associés. On n'est pas du tout associés. Ça devait être comme ça ? Ça devait, en fait, ça ne devait pas être comme ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas être syndicat. Porte-parole des planteurs de Côte d'Ivoire et les décisions sont prises sans qu'on ne soit associés. Aucun syndicat n'a été associé à une collaboration avec le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural ? Je vais vous dire, en fait, lorsque tu es sur un plateau de télévision, il faut dire ce que toi tu sais. C'est que je sais. Le SINAREPSI, qui est le syndicat aujourd'hui, pratiquement, porte-parole des planteurs de Côte d'Ivoire, n'est pas associé. Et c'est pourquoi, si vous remarquez bien, lors de notre dernière conférence de presse, on a fixé un prix au gouvernement. Pourquoi ? Parce que si on ne doit pas être associé, mais au moins on leur dit, c'est ce qu'on recherche. Mais M. Koulet, Valentin, on ne va pas seulement parler de votre syndicat. Je pense que des syndicats qui mettent en lumière les problèmes vécus par les planteurs sont nombreux. Est-ce que ces syndicats ne participent pas à des travaux, à des séances de travail avec le ministère ? Je n'ai aucune connaissance. Je n'ai aucune connaissance. Parce que nous nous connaissons dans le milieu. Il n'y a pas de fédération ? Oh, il n'y a pas une réelle fédération, en tout cas. Il n'y a pas une réelle fédération. Est-ce que vous comprenez ? Il n'y a pas une réelle fédération. C'est-à-dire que, moi je vais vous dire, vous savez, le pouvoir en place est très puissant. Voilà. On crée des syndicats, normalement, pour dépendre de la cause des planteurs. Mais ces syndicats ne doivent pas être à la solde du pouvoir en place. C'est-à-dire que l'orientation va dépendre de ce que le pouvoir en place veut. Mais c'est pourquoi nous disons qu'on parle de ce qu'on sait. Est-ce que vous comprenez ? On parle de ce qu'on sait. On va aller très rapidement. Vous avez parlé, dont vous dites tout à l'heure, de stratégie agricole. C'est quelque chose que la Côte d'Ivoire, sinon le gouvernement, doit revoir. La solution que vous proposez, vous, en tant qu'acteur, c'est laquelle ? D'abord, nous militons en faveur de la transformation de nos matières premières. Il faille qu'en lieu de place de cette stratégie ancienne de commercialisation de nos produits agricoles, on arrive au moins à la transformation semi-finie de nos produits, que ce soit le cacao, que ce soit l'EVA, que ce soit la noix de cajou, parce qu'on comprenait, que ce soit le coton. Tant qu'on n'arrivera pas à cette stratégie, comprenez qu'on sera toujours dépendant du marché extérieur. Vous parlez, vous proposez 1 500 pour le prix Borsham du cacao pour la prochaine campagne. Qu'est-ce qu'il en est du coton, du café, etc.? Oui. Pendant qu'on réclame 1 500 pour le kilogramme de cacao Borsham, on réclame également 1 000 francs pour le kilogramme de café, 1 000 francs pour le kilogramme d'EVA, comme c'était auparavant, 500 pour le kilogramme de coton, 500 pour le kilogramme d'anacade, et 250 francs pour le kilogramme de noix de palme. À l'occasion d'une conférence de presse que vous avez tenue, ce sera la dernière question, vous annonciez être capable de prendre en charge et de trouver des solutions aux problèmes d'achat des fèves de cacao rencontrées par vos membres. Quelles sont vos forces au point d'aboutir à un tel projet? Merci beaucoup. Rapidement, en une minute, il vous plaît. Voilà. Effectivement, le Sinarepsie, dans sa dynamique d'assurer un véritable développement au niveau des planteurs de Côte d'Ivoire, c'est attacher les services de partenaires financiers qui, très bientôt, viendront. Parce qu'en fait, une étude de faisabilité a été faite pour la mise en place de huit unités de transformation de produits agricoles dans les huit principales régions du pays. Et donc, nous sommes en tout cas dans la dynamique de faire en sorte que nos produits soient transformés au moins avant d'être commercialisés. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est vrai, en tant que syndicat, en tant qu'organisation de la société civile, certes, on fait des revendications auprès du pouvoir en place, mais il est important pour nous-mêmes aussi de développer des stratégies qui puissent permettre, en tout cas, à nos planteurs de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'avantages. La réalisation me fait comprendre qu'il nous reste 30 secondes. Je vous propose de regarder cette caméra, lancer un message à l'ensemble des planteurs de Côte d'Ivoire. Chers camarades planteurs de Côte d'Ivoire, chers parents, mesdames et messieurs, les membres du bureau exécutif national du SINAREPSI, je voudrais ce matin vous dire que le SINAREPSI se porte bien et que vous devez vous préparer, parce que le 1er octobre, nous attendons les nouveaux prix au champ de nos produits agricoles. Et je vous assure que si ces prix nous sont très favorables, comme ça a été indiqué, on va organiser une journée hommage au président de la République pour dire merci. Mais au cas où ces prix, en tout cas, ne nous satisfieront pas, nous serons obligés d'organiser une marche de protestation pour dénoncer, en tout cas, ces prix. Voici un peu le message que je voudrais vous adresser. Dis merci à cette info qui nous donne l'opportunité de nous exprimer. Nous aussi également vous dis merci pour votre présence sur le plateau de C'est-à-dire. Je recevais tout à l'heure M. Koulaï Valentin, il est secrétaire général du SINAREPSI, attendu le syndicat national pour la revalorisation des planteurs de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter cette émission. Il prend fin. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Cet-Info.